Salut, c'est Vincent pour la rubrique Unplugged de Guitar Part. Aujourd'hui, on va voir comment reprendre un monument du hard rock à la guitare acoustique. Je veux parler de Smoke on the Water de Deep Purple. C'est parti tout de suite avec le riff principal. Ok, alors c'est parti, regardons un petit peu plus en détail le riff de Smoke on the Water que vous avez tous reconnu car j'imagine que vous avez tous déjà joué ce riff à la guitare électrique quand vous avez commencé. Vous l'avez certainement joué comme ça. On est d'accord que là, à l'acoustique, sans distorsion, ça ne sonne pas fou. Donc je vais vous proposer quelques solutions pour faire en sorte que ça sonne un peu mieux. Vous l'avez vu, très important, on joue avec un capot que je vais placer en troisième case pour être vraiment dans la tonalité du morceau originel, en Sol. Et donc, pour le premier accord, je le dis une fois, je joue un Mi mineur qui va donc donner un Sol mineur. Pour la facilité de compréhension de la suite de la vidéo, je vais parler à chaque fois en position de guitariste, Mi mineur, là, etc. Mais pensez bien dans votre tête qu'on est toujours un ton et demi au-dessus. Et voilà. Donc je ne le répéterai pas à chaque fois, mais voilà. Mon Mi mineur est en fait un Sol mineur. Alors, c'est parti. Donc j'ai parlé de Mi mineur plein de fois, c'est le premier accord qu'on va jouer. Pour commencer ce riff, en fait, pour pallier un petit peu à ce qui nous manque, donc la distorsion qui va apporter le sustain à la guitare électrique, nous, on va essayer de combler ça avec les cordes à vide. C'est pour ça que j'utilise mon capot plutôt que de faire mon Sol mineur avec un barré. Et donc, premier accord, Mi mineur. Ensuite, on va venir faire un Sol, qu'on va faire exactement comme ça. J'ai rien en haut, juste... Ça donne un Sol 6 d'ailleurs. Et après, on arrive sur un La. Assez simple. Et là, le petit move, je fais un La sus 4. Qui résout sur un La, tout simplement. Donc si je joue le riff, déjà sans débit, juste simplement avec les mêmes impacts rythmiques que le riff original, ça donne ça. Donc ça, déjà, ça marche très bien, on reconnaît le morceau. Mais ce qui nous manque maintenant, si on est vraiment tout seul à jouer, c'est le drive que va apporter la batterie. Et la basse qui fait... Voilà, vous avez compris. Mais pour combler ça, vous l'avez vu dans le premier exemple, je vais tout simplement apporter un débit de folk classique. Je vais jouer constamment un débit de croche. Superposé au riff, en étouffant quelques notes par-ci par-là, mais on essaie de le faire de façon naturelle. Et ça donnerait donc ça. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour à peu près pour ce riff. Et on va maintenant se pencher sur le couplet. Ok, donc on ne va pas s'attarder très longtemps sur ce couplet. Vous l'avez vu, il n'y a pas grand-chose, c'est assez simple. On tourne principalement sur un Mi mineur. Et un Ré. Toute la... Pas la difficulté, mais le point principal, ça va être à la main droite. Et c'est une partie qui est, je crois, dans l'original, en palm muting, comme ça. Oui, c'est ça. Etc. Et pareil, on est à la folk, on est tout seul, donc on ne va pas juste faire ce truc-là. On va essayer de combler le plus possible, mais sans prendre trop de place non plus. On imagine qu'il y a du chant à ce moment-là. Donc, on va muter notre Mi mineur tout le long. Etc. Il faut juste bien compter la structure dans sa tête. Après, idéalement, on joue ça avec le chant, mais si on est tout seul, regardez la partition si vous l'avez. Et voilà, on essaie de bien... Je vous le décompte quand même, juste une fois, mais on a une mesure de Mi mineur. Deux. Et sur la troisième, on a deux temps de Mi mineur, deux tendrés, quatrième mesure. Et on recommence à compter ici. Et on boucle. Ok, bah, je crois qu'on a fait le tour du couplet, et on arrive naturellement au refrain. C'est parti. Ok, le refrain. On commence par un A majeur. Et deuxième accord. On va avoir un Fa, que l'on pourrait faire ainsi, tout simplement. Un gros Fa barré. Mais j'aime bien cette solution, le Fa majeur 7 avec la base de Do. Encore une fois, le but, c'est de garder le plus de cordes à vide sur tous les accords. Ça apporte un peu plus de résonance que juste se faire barrer. Voilà. J'aime bien la couleur. C'est personnel, mais... Donc là, juste après, on arrive sur un deuxième riff. Qui reprend un petit peu la position du début. On a notre Mi mineur. Et on va venir juste alterner avec cette note de passage, le Sol, en troisième case, mais on lâche pas notre position de Mi mineur. Donc ça fait... Et juste après, plus j'enlève les doigts, à vide, et je repose. Et là, on est de retour au riff. Et bien voilà, on a fait le tour de Smoke on the Water à l'acoustique. J'espère que ça vous a plu. Et bien, je vous dis au revoir, salut, à la prochaine, prochaine rubrique pédagone dans Guitar Part. Et je vous laisse avec le morceau en entier. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501